Le business lucratif d'André Boudou Le père de Laetitia Hallyday est aux commandes de l'Amnesia, une boîte de nuit au Cap d'Agde, et vient de vendre sa discothèque à Miami. Il y avait une forme de double billetterie. Et on avait retrouvé beaucoup de sous en espèces dans son coffre, explique au quotidien régional Henri Beck, vice-procureur qui a requis contre lui en 2007 pour fraude fiscale. En effet, 2,44 millions de francs, soit près de 400 000 euros, sont alors retrouvés dans le coffre d'André Boudou. Le père de Laetitia Hallyday explique cette somme en liquide par des économies et les restes de la vente de l'Amnesia de Miami. On a droit à 10 000 dollars par voyage. J'en avais ramené à chacun de mes voyages, expliquera-t-il. Vingt ans plus tard, l'ancien très bon ami de Johnny Hallyday se retrouve au cœur de l'affaire de l'héritage de son ancien gendre. Visiblement touché par les dernières révélations le concernant, André Boudou a été admis, il y a quelques jours, pour un infarctus dans un hôpital de Martinique. Son état, préoccupant dans un premier temps, est désormais rassurant.